Notre Père, merci pour ce moment d'étude que tu nous donnes, ce moment de rencontre, ce moment où nous allons discuter de ta parole. Permets que nous puissions diminuer et que toi, tu puisses croître en nous de telle façon que la vérité paraisse et que nos cœurs soient brisés, contrits et transformés, Seigneur. Que toute la gloire te revienne par le contrôle des instruments, de tout ce que nous allons faire et dire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Les affirmations sur le Saint-Esprit Tromperie et modèle de séduction Je voudrais vraiment nous exhorter, mes frères et sœurs, que s'il y a une doctrine à laquelle nous devons vraiment faire attention en ce temps de la fin, c'est cette doctrine sur la troisième personne de la divinité. S'il y a une doctrine avec laquelle nous devons faire très attention à ces temps de la fin, c'est la considération de la divinité parce qu'elle se dévoile presque totalement pour les temps de la fin et la personne du Saint-Esprit selon qu'il est écrit dans la Bible. Et que nous dit la Bible là-dessus? La Bible nous dit que Jésus est très formel, ce n'est pas lui qui revient. C'est un consolateur, il a besoin de parties pour que ce consolateur puisse venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, pour dévoiler justement non seulement le plan de la rédemption dans sa totalité, mais peut-être aussi une partie de ce que la divinité veut montrer aux hommes de comment elle fonctionne. Il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire toute la sagesse de Dieu qu'il a mis en œuvre pour sauver l'humanité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Où, mes frères et sœurs? Où est-ce qu'il a entendu ces choses lorsque la Bible dit que tout ce qu'il aura entendu? Jésus est très formel sur l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. C'est pour cette raison que les disciples et les apôtres savaient exactement ce qui allait leur arriver, parce que le Saint-Esprit jouait son rôle d'annoncer les choses à venir. C'est la raison pour laquelle Paul savait que le fait de monter vers Jérusalem, il n'allait pas revenir, parce qu'il avait les informations du Saint-Esprit, comme Jésus le leur avait dit. Voilà pourquoi il faisait la distinction des paroles et des actes du Saint-Esprit et des paroles de Jésus lui-même. Et c'est très important de le savoir. Les choses à venir, et vous avez vu que Satan a presque pris en otage la prophétie, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'annoncer les choses à venir dans toute la vérité. Et c'est la raison pour laquelle mon frère et ma sœur Jésus dit encore dans Jean 14, le verset 16 à 18, ce qui est écrit. « Moi, je prierai le Père et il vous enverra. » Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, j'ai dit Jean 14, voilà. « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est déjà clair. L'une des choses que nous devons faire attention, c'est si nous n'acceptons pas les définitions de Jésus, où nous avons vu dans Hébreu 1, le verset 1 à 2, que désormais Dieu a décidé de parler par la bouche de Jésus, comment allons-nous faire ? Le monde ne peut donc recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Regardez, Jésus précise que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais regardez, ceux qui sont enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Mais vous, vous le connaissez. Les disciples et les apôtres avaient la connaissance du Saint-Esprit. Et comment il l'avait ? C'est pour ça qu'il pouvait discerner ce qu'il disait, car il est écrit qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, parce que le Saint-Esprit demeurait avec eux et qu'il était en eux, je ne vous laisserai point orphelin, et je viendrai à vous. Et cette phrase me fait toujours mal au cœur lorsque certains frères et sœurs disent que c'est Jésus lui-même qui est revenu, alors qu'à plusieurs reprises, il a déjà dit qu'il nous enverra un autre consolateur. En effet, notre Seigneur Jésus a subi exactement les mêmes rejets que le Saint-Esprit subit aujourd'hui. Lorsqu'il a déclaré qu'il était le fils de Dieu, il a été considéré comme le fils de Satan, juste à être crucifié, parce que ses contemporains lisaient la Torah lorsqu'elle disait qu'Israël, Israël, ton Dieu est un, et ils l'ont considéré comme Belzébuth. Et c'est ce qui est déclaré dans le livre de Matthieu, le chapitre 12. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 12 ? La parole de Dieu déclare que, mais les pharisiens, ayant entendu dire cela, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth. Ils disent que le fils de Dieu est devenu, travaille en collaboration avec Satan, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. En d'autres termes, en lisant entre les lignes, nous sommes en train de voir que Jésus-Christ nous dit que le royaume de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est là, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui a la dernière partie du plan de la rédemption, parce qu'il est censé nous ramener dans l'Éden, le royaume des cieux où nous étions avant. Donc, il a subi le même rejet. C'est le même rejet qu'il est en train de subir maintenant, parce qu'il est écrit qu'on l'a considéré comme fils de Satan. Mais Matthieu aussi nous raconte comment est-ce que Jésus a été traité, et que c'est de la même manière que le Saint-Esprit est traité. On a crucifié Jésus parce qu'il a dit qu'il était uniquement le fils de Dieu. Et c'est ce qui se passe pratiquement avec la troisième personne de la divinité, dévoilée par Jésus lui-même, où nous n'acceptons pas ce que la divinité raconte à l'humanité. Regardez pourquoi on a crucifié Jésus. La Bible déclare ceci. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant « Il l'a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que nous en semble ? » Il répondit « Il mérite la mort. » Il mérite la mort. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est traité de la même manière que Christ parce que les Écritures déclarent que le Saint-Esprit est un autre consolateur comme Jésus lui-même. Et, effectivement, au temps de Christ, les Juifs rejetaient la divinité du Christ. Et au temps de la fin, certains chrétiens aussi, et le monde, rejettent la divinité de la personnalité du Saint-Esprit. Ainsi donc, de la manière dont ils ont refusé la divinité de Jésus, c'est de la même manière qu'ils refusent à la divinité, c'est-à-dire, oui, à la divinité de se montrer telle qu'elle est à la race humaine pour la fin de l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que, dans le livre d'Actes, et c'est Étienne qui le dit clairement, la parole de Dieu déclare dans la bouche d'Étienne, « Homme au courriel, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Écoutez bien les paroles d'Étienne. « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté ? » Vous voyez, Étienne relie la persécution des prophètes au rejet du Saint-Esprit de l'ancien Israël. « Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Mes frères, mes sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Clairement, lorsque nous sommes en opposition aux choses qui sont claires dans les Écritures, nous devons faire très attention. Où est-ce que je veux en venir là-dedans ? La Bible déclare donc que l'opposition au Saint-Esprit n'a pas commencé seulement de nos jours. Depuis le temps de l'ancien Israël et maintenant de nos jours, à la fin des temps, nous opposons toujours au Saint-Esprit. Malgré les avertissements de Jésus lui-même, dans Matthieu 12, le verset 31, vous allez voir où nous allons arriver ce soir. Matthieu 12, le verset 31, qu'est-ce que dit la Bible ? « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné aux hommes. » Je suis en train de préparer un enregistrement sur le péché contre le Saint-Esprit dont Jésus parle selon ses propres termes. Il ne sera pas pardonné aux blasphèmes de faire en sorte que le Saint-Esprit soit considéré pour ce qu'il n'est pas, alors que la divinité, par la bouche de Jésus, a déclaré ce qu'il était. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Jésus a donc pris la peine d'avertir les hommes de ce qui va se passer. Et pourquoi cet avertissement ? Parce qu'en rejetant le Saint-Esprit, nous rejetons en même temps la dernière partie du plan de la rédaction qui est notre réintroduction dans le ciel. Nous ratons l'occasion d'être à nouveau transformés en l'image de Dieu, intérieur et extérieur. Nous ratons l'occasion d'être le temple de Dieu tel que défini dans les Écritures. En rejetant la divinité et la personnalité du Saint-Esprit, nous rejetons aussi le plan du salut par le sanctuaire. Et c'est la raison pour laquelle Hélène White, nous donne cette information. Elle dit ceci. « Ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu. » Et quel est l'esprit qui est opposé à la parole et à l'œuvre de Dieu ? Elle dit ceci. « Car durant un moment, ils peuvent continuer à enseigner certains aspects de la vérité. » Nous allons le voir tout à l'heure. « Mais leur refus d'accepter toute la lumière que Dieu envoie les placera après un moment là où ils accompliront le travail d'une fausse sentinelle. » En d'autres termes, le travail de Satan lui-même. Il y a toujours ceux qui recherchent quelque chose de nouveau et qui étirent et déforment la parole de Dieu pour lui faire soutenir leurs idées et leurs théories. et c'est pour ça que j'ai dit ici que mes frères, dites-moi en quelle langue un autre veut dire la même personne. Dites-moi en quelle langue un autre veut dire la même personne. Cette langue n'existe pas encore pour les hommes. Cette langue n'existe pas encore pour les hommes. Cette langue où on dit un autre et on voit la même personne. Cette langue n'existe pas encore. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose. Il y a des personnes effectivement qui qui vivent dans ce modèle de schéma et de tromperie et qui amènent plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui croient en toute honnêteté qu'il n'y a pas de Saint-Esprit et que Christ n'est pas éternel parce que ça, c'est encore une partie du problème que nous n'avons pas encore abordé. Mais il se trouve certains individus qui gagnent leur vie écoutez bien en enseignant ces sujets. Malheureusement, ils utilisent des voix trompeuses pour rallier les croyants à leurs idées et il y a beaucoup de croyants qui rallient ces idées. La Bible nous montre qu'il y a de l'argent à se faire et à gagner en faisant cela parce que Satan n'est pas fou. Est-ce que la Bible soutient ce que je suis en train de dire? Oui, la Bible le soutient. Elle dit ceci dans Acte 16, verset 7 et les versets suivants. Or, il arriva comme nous allions à la prière une servante qui avait un esprit de piton j'ai pris la version Martin et qui en prophétisant regardez bien le terme est dit en prophétisant c'est-à-dire en disant les choses à venir et même les choses présentes procurait à ses maîtres un grand gain vint au devant de nous. Et vous voyez qu'est-ce qui est écrit et marchant auprès de nous? Le verset 19 dit c'est et ces maîtres lorsque Paul a chassé cet esprit on dit que ces maîtres voyant que l'espérance de leur gain s'en est allé ayant saisi Paulie Silas traînèrent dans la place publique devant les magistrats. Et c'est pour ça que nous voyons que des groupuscules sont en train de naître. C'est un projet la Bible le démontre. Les groupuscules sont en train de naître. Les gens sont en train de se former sous la base de cette doctrine. et en train d'autres y aller dedans. Et vous allez voir la gravité de ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous devons faire attention de nous placer dans un autre esprit selon que Madame Hélène Goodway le dit. Beaucoup sont en train d'aller dans ce sens et c'est dommage. Et c'est dommage parce que la Bible donne beaucoup de preuves là-dessus. La Bible déclare que l'on gagne de l'argent en enseignant cette doctrine qui dépouille un membre de la divinité en le réduisant en une puissance ou énergie. Et ceux qui rejettent l'esprit de vérité se placent eux-mêmes sous le contrôle d'un autre esprit qui est opposé à la parole de Dieu. Et Hélène ils vont commencer à enseigner tout et n'importe quoi. Nous trouvons encore la même information que nous venons de dire tout à l'heure l'histoire de l'argent que l'on traite que cette doctrine donne. Nous trouvons cela dans Matthieu le chapitre 25. Qu'est-ce qui est écrit au chapitre 25 de Matthieu ? Il est écrit que lorsque les vierges folles voient leur lampe qui ne fonctionne plus elles disent aux vierges sages donnez-nous de votre huile l'huile étant le symbole l'un des symboles nous allons voir les symboles du Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est pas l'huile mais l'un des symboles donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre mais celle-ci leur répondit non il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous courez plutôt en acheter chez des bachants ce qui montre que il y a un grand commerce du Saint-Esprit ou des œuvres du Saint-Esprit ou de la personnalité du Saint-Esprit en ce moment il y a un grand commerce parce que ce sont les vierges sages qui le disent allez en acheter chez ceux qui en vendent parce que la notion populaire de la fin des temps c'est ça et vous allez dans des églises charismatiques vous allez dans plusieurs dénominations vous voyez comment est-ce qu'on manipule Dieu et c'est grave mes frères et soeurs c'est très grave c'est très grave donc en effet ne pouvant pas falsifier la divinité Satan se retrouve dans une situation où il faut plutôt la contrefaire en jetant du discrédit sur celui qu'il a vaincu au ciel nous avons déjà vu et je l'ai démontré à plusieurs reprises que la personne qui a chassé Satan du ciel c'est la troisième personne de la divinité pourquoi parce que Matthieu 12 le confirme si je chasse les démons par l'esprit de Dieu alors le royaume des cieux est ici c'est celui qui Hélène a dit que c'est la seule puissance qui puisse le faire or qui a chassé l'ennemi du ciel le Satan c'est toujours la même personne c'est pour ça que c'est lui qui est capable de le faire ici alors ce que je voudrais vous démontrer maintenant c'est quelles sont les principales preuves présentées par cette organisation qui suit cette chaîne de raisonnement dans la falsification et la compréhension de la divinité pourquoi pour Satan c'est important quelles sont les preuves qu'ils avancent et je voudrais que l'on puisse les examiner ensemble la première preuve c'est que l'église catholique enseigne la trinité et nous ne voulons rien avoir à faire avec cet enseignement ce qui est vrai ce qui est vrai nous ne voulons rien avoir avec cet enseignement ce qui est vrai c'est pour ça que je suis d'accord là-dessus oui nous ne voulons pas avoir à faire avec la divinité avec la trinité que le catholicisme le catholicisme enseigne pardonnez-moi le catholicisme enseigne ils disent aussi nos pieds se sont opposés à l'enseignement de la trinité oui nos pieds se sont opposés et je suis d'accord avec ça je m'oppose aussi à l'enseignement de la trinité selon les écritures par conséquence nous ne voulons rien avoir à faire avec l'enseignement de la trinité c'est ce qu'ils nous disent et en rajout certains passages de la bible et l'esprit de prophétie peuvent être interprétés comme indiquant que le saint esprit n'existe pas et qu'il est envoyé du Christ et qu'il procède de l'un ou de l'autre c'est une compréhension également catholique et ils disent non nous ne voulons pas avoir affaire avec ça alors je voudrais quand même prendre le temps d'expliquer quelque chose et je vous prie mes frères mes soeurs prenez la peine de m'écouter et d'examiner ce que je suis en train de dire et vous pouvez justement vous opposer à cela d'une façon courtoise le problème c'est que il est toujours supposé que les trois personnes de la divinité sont les mêmes trois personnes de l'erreur trinitaire pourquoi pourquoi voudrait-on que nous on copie l'erreur trinitaire que de copier ce que la parole de Dieu déclare car le fait qu'à la fois la Bible et l'esprit de prophétie enseignent fermement pour les aventures du septième jour la vérité de la divinité est ignorée et n'est pas mentionnée au lieu justement pour ces frères d'admettre franchement que nos pionniers se sont opposés réellement à la folie trinitaire de trois personnes en une et d'une personne en trois et c'est ce que j'ai démontré ici dans ces études-là la suggestion est faite qu'ils sont opposés à la divinité ce n'est pas vrai ils sont opposés en une personne en trois et trois personnes en une voilà à quoi ils sont opposés et ça c'est le principe même de la trinité nous sommes tous opposés à ce principe-là et la parole de Dieu nous soutient là-dedans bien que justement ces frères revendiquent croire en la Bible et en l'esprit de prophétie elles n'osent pas ces frères citer quelques passages des écrits inspirés au sujet de la divinité parce que la plupart des paroles de Dieu sont en désencore fermement avec cet enseignement de ne pas reconnaître que la troisième personne de la divinité est une personne que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité et c'est pour ça qu'on nous oppose certains passages j'ai demandé des versets bibliques on ne me les a pas montrés parce que j'attends encore le verset biblique qui me montre qu'un autre c'est Jésus lui-même d'ailleurs Hélène White que l'on cite allègrement souvent regardez ce qu'elle dit et c'est une citation qui m'a beaucoup intéressé regardez ce qu'elle dit quand quelqu'un quand quelqu'un travaille en tant que médecin enseignant de l'évangile et colporteur il devrait être pleinement habilité à faire les tâches d'un ministre ce n'est pas ce qui m'intéresse mais elle dit lorsque sous son labeur les âmes acceptent la vérité et témoignent de la vraie conversion regardez ce qu'elle dit il doit les baptiser comme Jésus lui-même l'a dit c'est moi qui ajoute au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et ces travailleurs devraient avoir la sympathie et la coopération de ceux qui rejettent de ceux qui restent chez eux voilà Hélène White qu'on cite allègrement qui dit que on doit baptiser au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et nous avons expliqué ici que si vous voulez vous baptiser au nom de Jésus il n'y a pas de problème on a expliqué que on baptiser au nom de Jésus pourquoi ? parce que les juifs avaient un problème avec Jésus Christ jusqu'aujourd'hui des juifs certains ne sont pas n'acceptent pas la divinité de Jésus qui se casse c'est pour ça qu'on l'a crucifié donc lorsque tu entrais dans la chrétienté au travers des apôtres de Jésus on te baptisait au nom de Jésus mais lorsque tu étais païen et que tu entrais dans la chrétienté on te baptisait au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit donc si vous allez vous baptiser au nom de Jésus ce n'est pas un problème mais si vous allez vous baptiser au nom de Jésus parce que vous fuyez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous êtes en train de rejeter la parole même de Jésus et le plan de la rédemption et le grand mandat qu'il a donné à chacun d'entre nous nous avons démontré bibliquement et scientifiquement parlant que tous les manuscrits reconnaissent que cette parole est authentique nous n'allons pas revenir en arrière que cette parole est authentique voici d'ailleurs quatre passages de l'esprit de prophétie que ces frères et sœurs citent comme preuve voici les quatre passages je vais vous en donner ils disent le premier passage dit ceci seul le Père et le Fils étaient en conseil ensemble à l'époque où Satan a été chassé du ciel seuls deux d'entre eux se sont déplacés du lieu saint vers le lieu du lieu saint vers le lieu très saint mais ils ignorent la richesse de l'information inspirée sur l'existence du Saint-Esprit ils ignorent tout ce que tout ce qui est déclaré là-dessus et nous avons vu que le Saint-Esprit est un être qui d'après ce que la Bible nous montre qui est partout en même temps est-ce qu'il avait donc besoin de se déplacer pour entrer dans le lieu très saint lorsque Satan attaquait la divinité à quel moment il a rencontré la puissance de la troisième personne de la divinité ils disent aussi que comme une illustration spectaculaire du don du Saint-Esprit que Christ devait accorder Jésus souffla sur les disciples effectivement c'est ce qui s'est passé par conséquent il éclamait que le Saint-Esprit ne représente que le souffle de Christ et rien d'autre mais ce que ses frères et sœurs refusent de dire ils ignorent avec soin les quatre passages de Jésus-Christ le livre Jésus-Christ page 671 674 du même livre qui à maintes reprises nous dit quelle manière le Saint-Esprit est une personne définie la troisième personne de la divinité la troisième personne de la divinité il ne cite que ce passage où on dit que Jésus a soufflé sur eux vous voyez donc il y a quelque chose qui ne va pas lorsque vous voulez apporter une vérité apportez tout ce qui est écrit il cite aussi un passage qui dit que dans le don du Saint-Esprit Christ partage sa vie avec nous voilà encore un passage qu'il cite qu'il cite mais est-ce qu'on peut baser un raisonnement uniquement sur cette phrase il conclut que le Saint-Esprit n'est que la vie du Christ non une personne séparée mais ils ignorent des centaines centaines de déclarations particulières au sujet de tout ce que le Saint-Esprit est en tant que représentant du Christ vous voyez et vous pouvez étudier vous-même tous ces livres et je vous ai dit qu'Hélène Weidner a écrit près de 4000 je dis bien 4000 non pardon 40 000 citations uniquement sur le Saint-Esprit et elle a parlé plus de 69 fois de Matthieu du livre de Matthieu baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit vous pouvez le vérifier vous-même je voudrais donc vous clôturer et finir avec vous montrer un raisonnement de ce qu'il pense et vous allez me permettre mes frères et sœurs de lire ce raisonnement dans l'un des livres appelés The Spirit of Antichrist d'accord vous allez me permettre de lire ça pour vous et vous allez comprendre et ce livre vous pouvez le trouver il est sur internet je pense vous pouvez le trouver vous allez comprendre comment nos frères et sœurs raisonnent et détruisent le plan de la rédemption voici un exemple de ce qu'ils disent et ceux qui voulont cet extrait de ce texte je peux vous le mettre à disposition voici un exemple de leur raisonnement dans le livre appelé The Spirit of Antichrist après avoir discuté tout au long du livre combien ça c'est l'un d'eux qui parle de cette personne qui pense comme ça voici ce qu'ils disent après avoir discuté tout au long du livre combien terrible est la trinité catholique sans expliquer que cela est radicalement différent de la vérité sur la divinité ils n'expliquent pas ça ils parlent uniquement de la trinité catholique l'auteur de ce livre dit ici l'auteur implique que c'était Satan qui a inventé l'enseignement d'une troisième personne de la divinité or nous avons vu des versets bibliques où Jésus dit que c'est Jésus qui dit qui est le Saint-Esprit qui dit que c'est un autre consolateur mais eux ils disent que dans ce livre là c'est Satan qui a inventé l'enseignement de la troisième personne de la divinité et pourquoi il dit au lecteur écoutez ce qu'il dit au lecteur que Satan l'a fait parce qu'il voulait faire partir de la divinité avant qu'il ne fût chassé du ciel ainsi il essaie maintenant de faire partie lui-même de la troisième partie de la divinité et il obtient cette adoration lorsque les gens croient au Saint-Esprit incroyable et selon cette pensée confuse quelqu'un qui croit en une troisième personne de la divinité rend un culte à Satan voilà ce qu'on est en train de nous dire lorsque vous voyez les frères et sœurs commencer à nous asséder les choses et moi même j'en ai reçu et qu'ils vous disent que nous rendons un culte à Satan parce que nous chantons des cantiques au Saint-Esprit parce que nous considérons le Saint-Esprit comme la troisième personne de la divinité ils nous disent carrément que nous sommes en train de rendre un culte à Satan et ils nous disent que c'est ça qu'ils appellent l'hérésie mortelle écoutez mes frères et sœurs avec un tel raisonnement qui a besoin quand même d'un peu de logique la preuve de ce monsieur est que le père et le fils se sont rencontrés à l'époque où Satan a été exclu mais l'hindouisme a trois dieux particuliers nous connaissons ça et parmi des milliers de dieux inférieurs le père et le fils sont déplacés ensemble à la fin des 2300 années la page 20 de ce livre par conséquence l'idée d'une divinité est mal ignorant le fait que chacun de nous prie le Saint-Esprit l'auteur du livre de Spirit of Antichrist dit encore que ce que je dis est que ce n'est pas une petite affaire que de prier une personne qui n'existe pas donc Jésus devient fou on nous dit que de prier une personne qui n'existe pas nous n'avons pas encore traité la question de la prière ici là je suis en train de vous montrer ce que dit ce livre ces frères et sœurs qui soutiennent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit d'accord ce n'est pas une chose légère de prier à Dieu d'une façon qui est contraire à sa révélation nous dit ce frère dans la page 20 ignorant bien sûr la quantité de passages inspirés qui déclarent que le Saint-Esprit existe et qu'il est la troisième personne de la divinité cet auteur dit ensuite ceci les écritures n'enseignent pas que le Saint-Esprit est un être distinct le Dieu tout puissant le Père de tout infini ne peut être confiné en un seul corps ou un seul endroit cette personnalité omniprésente du Père remplissant l'univers entier et le Saint-Esprit et ça se trouve dans la page 20 de son livre certainement nous pouvons dire que l'auteur qui professe être un adventiste et qui connaît bien sa Bible et l'esprit de prophétie réalise qu'il viole la vérité scripturaire lorsqu'il dit de telles choses ensuite regardez comment il conclut son livre son petit livre de 22 pages avec un avertissement conçu pour les frères lecteurs que si quelqu'un croit au Saint-Esprit et en la troisième personne de la divinité il brûlera en enfer mes frères mes frères et soeurs qu'est-ce que c'est que cette doctrine nous qui vivons dans un âge nous qui vivons dans un âge effrayant nous devons être convaincus que Satan accomplit ses buts tandis que les hommes dorment très subtilement mais avec beaucoup de succès il est triste que la plupart des personnes pensent qu'elles adorent Dieu lorsque la réalité et qu'elles ne savent même pas qu'elles adorent Satan tout ça contre la troisième personne de la divinité et vu que Satan tire avantage de cette ignorance et reçoit cette adoration la majorité de ceux qui sont appelés chrétiens est possédé réellement possédé par le démon bien sûr et dans cet enseignement de l'esprit de l'antéchrist incluant ceux qui s'appellent eux-mêmes les adventifs du septième jour Dieu veut un peuple qui se tienne debout pour sa vérité et à cette époque si nous ne faisons rien bientôt nous pourrons juste être parmi les personnes les plus éclairées dans le lac de feu donc ses frères est en train clairement de nous dire que parce que nous pensons et que nous faisons confiance aux écritures à ce que Jésus a dit que nous allons brûler en enfer non seulement ce message n'est pas biblique mais il est accompagné de menaces qui sont en plus anti-bibliques mes frères et sœurs ils se basent beaucoup plus sur les écrits de l'esprit de prophétie et je voudrais prendre avec vous quelques citations encore pour nous montrer effectivement où nous en sommes et montrer que nous devons prendre la Bible comme les petits enfants vous voyez que lorsque j'ai parlé ici de ce que Jésus dit on m'amène les décisions des conciles avec des papes je ne sais pas de quoi et pourtant moi je me suis basé uniquement sur la Bible et c'est ce que j'ai demandé aux frères basez-vous sur la Bible ils nous ont sorti des écrits de l'esprit de prophétie je sors les mêmes écrits de l'esprit de prophétie ça ne va toujours pas finalement qu'est-ce que nous devons faire regardons quelques écrits pour voir comment ce livre que ce groupement est écrit c'est un livre de 22 pages comment est-ce qu'il déplace la vérité et la tord et Ellen White a justement averti sur cette façon de faire qu'il y a des gens qui veulent forcément sortir des choses qui sont intéressantes mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu regardons ça alors regardons ces citations en 1851 il y avait des fanatiques qui voyageaient de lieu en lieu comme ça se fait pour l'enseignement du Saint-Esprit et reniaient l'existant du Saint-Esprit ils disaient qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit alors voici ce que voici ce que nous lisons ici regardez ça ces choses le fait que des gens doutaient que ces visions venaient de Dieu ont blessé mon esprit et ont mis mon âme dans une angoisse proche du désespoir tandis que plusieurs personnes auraient voulu que je crois qu'il n'y a pas de Saint-Esprit ça c'est Ellen White qui parle d'abord Kellogg a fait la même chose a écrit un livre sur le panthéisme et a introduit les citations d'Ellen White a dit qu'elle est restée tranquille pensant que des chrétiens remplis du Saint-Esprit visionnaires vont voir ce qui est en train de se passer et réagir mais personne n'a réagi et on a vu que lorsque Battle Creek a brûlé A.T. Jones qui avaient reçu la révélation de 1888 ont donné l'autorisation pour imprimer ce livre du panthéisme et le Seigneur n'a pas été content et a brûlé Battle Creek mais cela n'a pas été suffisant vous voyez donc que même les hommes les plus éclairés s'ils ne font pas attention ils tombent dans le même piège vous voyez et ce n'est pas moi qui le dit c'est Ellen White qui le présente ainsi lisons encore autre chose en 1886 elle écrivait ses paroles une fausse lumière sera acceptée à la place de la vérité par ceux qui se sont sentis appelés à être des commentateurs des écritures en raison de leur appel ou de leur position ça c'est elle qui le dit et aujourd'hui effectivement beaucoup de personnes le font alors en 1881 un frère Colporteur a imaginé qu'il avait découvert que le Saint-Esprit n'existait pas et qu'il n'était ni une personne ni un membre de la déité lorsqu'il lui est écrit pour rechercher un conseil voilà la réponse d'Ellen White qu'est-ce qu'Ellen White dit à ce frère Ellen White dit certaines personnes recherchent à être original à introduire quelque chose de nouveau et de frappant et elle ne réalise pas comme elle le devrait alors laissez-moi mettre le plein écran pour bien lire parce que je lis au même moment que vous à l'écran alors je voilà elle dit ceci l'importance de présenter l'unité de la foi dans les liens de l'amour nous prions pour le discernement divin mais en même temps nous devrions être prudents sur la façon dont nous recevons quelque chose appelé nouvelle lumière vos idées ne s'harmonisent pas avec la lumière que Dieu m'a donnée la nature du Saint-Esprit est un mystère qui n'a pas été révélé clairement heureusement heureusement que nous ne parlons pas ici de la nature du Saint-Esprit nous parlons de la personne nous ne parlons pas de sa nature parce que sur la nature du Saint-Esprit le silence est dehors là est votre danger de divertir les esprits des véritables questions pour ce temps et vous n'êtes pas le seul qui semble être poussé par une ambition dans cette direction ce ne serait pas juste ou prudent de vous envoyer en tant qu'ouvrier pour promulguer vos idées particulières et provoquer ainsi la division j'ai vu des gens mourir j'ai vu des gens devenir pratiquement fou on a entendu des histoires à bras cadabrantes derrière cette doctrine nous en avons plein en ce moment nous voulons des hommes possédant une expérience solide qui ancreront les esprits et ne les enverront pas à la dérive sans carte ni boussole maintenant mon frère c'est la vérité que nous voulons et que nous devons avoir mais n'introduisez pas l'erreur comme étant une nouvelle vérité et qu'est-ce que ce monsieur voulait apporter justement au peuple de Dieu c'est qu'il était en train d'enseigner que le Saint-Esprit n'existe pas voilà la réponse d'Hélène White le Saint-Esprit n'existe pas disait ce monsieur et Hélène White l'a recadré tout de suite en lui disant on ne peut même pas vous utiliser parce que vous allez donner des fausses informations et enseignements au peuple de Dieu encore une citation après 1891 une quantité croissante d'erreurs a été enseignée en 1894 alors elle dit encore autre chose lorsque les hommes se sentent compétents pour prononcer le jugement et condamner le Saint-Esprit ils font une œuvre pour eux-mêmes qui sera difficile à contrecarrer c'est pour ça que Jésus-Christ a pris la peine de dire attention si vous blasphémez contre le Saint-Esprit cela ne vous sera pas pardonné nous allons voir le péché contre le Saint-Esprit comment on arrive à cela bibliquement parce qu'avant il faut l'outrager il faut le blesser il faut l'éteindre avant que la manifestation du péché contre le Saint-Esprit soit une réalité dans votre vie Hélène-Oi dit donc que lorsque des hommes se sentent compétents pour prononcer le jugement et condamner le Saint-Esprit ils font une œuvre pour eux-mêmes qui sera difficile à contrecarrer difficile à contrecarrer ce n'est pas moi qui le dis les références sont là toute la tête devient malade et le discernement si faible qu'ils sont aptes même si dans certains cas ils enseignent encore les points de la vérité mais ils sont déjà utilisés par Satan nous l'avons vu dans une autre citation je voudrais vous exhorter j'ai reçu beaucoup de messages de vous de ceux qui étaient d'accord et en désaccord de ceux qui d'ailleurs m'exhortaient même à me répentir je ne peux pas me répentir de ce qui est clair dans la parole de Dieu et en tant que adventiste du septième jour pardon dans l'esprit de prophétie c'est clair elle dit que condamner le Saint-Esprit ils font une œuvre pour eux-mêmes qui sera difficile à contrecarrer je suis anti-trinitaire parce que la Bible est anti-trinitaire parce que nos pionniers étaient anti-trinitaires je crois en la divinité de ce que Jésus lui-même nous a enseigné le Père le Fils et le Saint-Esprit contre-carré toute la tête devient malade et le discernement si faible qu'ils sont aptes à juger injustement or nous avons besoin des justes justes et c'est pour ça que certains problèmes ne se règlent pas dans les familles dans des dans des dans des églises simplement parce que nous avons un manque une mauvaise connaissance de la troisième partie du plan de la rédemption dont du Saint-Esprit qui est là justement pour nous aider à voir le caractère de Dieu qui nous permet de résoudre les problèmes dans les foyers entre frères et sœurs dans les églises pourquoi ? parce que ne pas connaître ça ou alors aller contre cette vérité de la troisième personne de la divinité la tête devient malade nous sommes aptes à juger injustement nous dit l'Esprit de prophétie je suis à presque ma dernière citation mon frère ma sœur au tournant du siècle G.H. Kellogg était presque à l'époque où il dévoilait ses enseignements panthéistes qui reniaient l'existence de toute la divinité voici ce qui est écrit nous devons demeurer plus fermement et nous devons demeurer plus fermement et constamment sur la grâce du Saint-Esprit cela nous ne le discernons pas avec nos yeux naturels pourtant par la foi nous voyons son œuvre et nous ne pouvons prendre son œuvre et nous ne pouvons pas rendre à Dieu l'amour et l'honneur suprêmes si nous ne reconnaissons pas le Saint-Esprit que le Seigneur envoie le Saint-Esprit représente Jésus-Christ vous avez la référence en-dessus je vais alors je prends encore cette autre citation où elle dit n'osons pas rejeter volontairement l'Esprit ou sous l'impulsion de Satan déclarer que le Saint-Esprit n'existe pas c'est par le moyen de l'Esprit que Dieu agit sur le cœur humain et lorsque les hommes rejettent volontairement l'Esprit et déclarent qu'il vient de Satan ils interrompent le canal par lequel Dieu peut communiquer avec eux n'avez-vous pas remarqué que beaucoup de personnes parlent de la parole de Dieu mais ils sont vides n'avez-vous pas remarqué que tous les problèmes que nous avons actuellement sont liés à la même problématique exactement comme les Juifs qui rejetaient Jésus-Christ c'est exactement ce qui se fait et le texte nous dit que lorsque les hommes rejettent volontairement l'Esprit et déclarent qu'il vient de Satan ils interrompent le canal par lequel Dieu communique avec eux je voudrais vous exhorter ce soir à ce que personne ni vous ni moi n'interrompons le canal avec lequel Dieu communique avec nous et nous allons voir bientôt pourquoi nous avons un esprit nous aussi pourquoi Dieu a mis ce récipient en nous nous allons le voir aussi c'est biblique tout ça je voudrais vraiment inviter quelqu'un à ne pas faire les mêmes erreurs à ne pas revenir dans ce que Étienne disait dans acte 7 le verset 51 homme au courriel vous vous êtes toujours reposé au Saint-Esprit ce que vos pères ont fait vous le faites aussi les manipulations sur la troisième personne de la divinité sont nombreuses elles sont extraordinairement nombreuses les falsifications sur la troisième personne de la divinité les 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 je disais les falsifications tout ce que nous la chrétiennité nous montre aujourd'hui n'a souvent rien à voir avec la troisième personne de la divinité nous voyons qu'on peut l'acheter on peut le vendre nous voyons justement les manifestations de cet esprit et certains qui se fait passer pour le Saint-Esprit pourquoi parce que nous avons accepté de sortir les écritures je voudrais donc t'exhorter mon frère ma soeur ce soir à revoir ta position en tout cas à venir contredire ce que nous avons vu ce soir si tu as des arguments si tu as des versets bibliques à l'appui si tu as des textes qui peuvent nous aider tu es le bienvenu pour pouvoir discuter avec nous ce soir mes frères et soeurs j'ouvre le canal de discussion les 28h06 nous avons mis beaucoup de temps désolé il fallait que je finisse cette présentation et je dis par la même occasion que d'ici jeudi si Dieu le veut j'aurai enregistré une présentation sur le péché contre le Saint-Esprit comment on arrive à ça et qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de ce péché contre le Saint-Esprit vous avez la parole mesdames et messieurs frères et soeurs je vais vous remettre je ne vais pas avec le Saint-Esprit se fait ... ... ... ... ... qu'il ... Sous-titrage ST' 501